Je ne sais pas comment tu as fait pour faire un coach aussi BG. Moi, le mien, il a une tête de cul. Pourtant, j'ai mis une heure et demie. Ça m'énerve. Le mien, il n'est pas extrêmement beau non plus. J'ai essayé de m'appliquer pour faire un truc passable aux yeux des gens. Mais il a quand même une bonne tête de zob. Comment on fait pour voir la tête du coach ? Il y est, là ? Non, on ne peut pas le voir. Ah, modifier manager. Oui, après, je lui ai mis une coupe un peu freestyle. Mais sinon, la tête, ça va. Sinon, la tête, ça va. C'est à peu près passable. Match contre le PFC. Ça y est, on l'a. On en parlait tout à l'heure. 3-0 pour le PSG. Doublé de Bradley Barcola. Mais il est trop fort, Barcola. Il est trop, trop fort. Est-ce que tu vas lancer des recruteurs dans des pays farfelus ? C'est une très, très bonne question. Et je vais même te faire une confidence. Je crois même que j'ai oublié d'envoyer un recruteur par là. Donc, c'est une très bonne intervention que tu fais, cher ami. Recruteur des jeunes. C'est pas ici. C'est ici. Et j'en ai un qui est bon. Et qui attend d'être déployé depuis le début de la carrière. On ne l'a toujours pas fait. Vous voulez qu'on fasse un petit vote ? Ça, je sais que vous aimez bien choisir le... Alors, ce que je vous propose... D'abord, on choisit le continent. Je ne fais que des sondages de une minute. Alors, il y en a un en cours. Est-ce que vous aimez le club de votre région ? Je vais répondre oui. Moi, le club de ma région, c'est le Toulouse Football Club. Pour ceux qui ne le savent pas. On va attendre que le sondage se termine. On va faire des sondages de une minute, les frérots. C'est beaucoup plus rapide. C'était une bonne question, ceci dit, ce sondage. Nouveau sondage. Il va où ? El gringo. On va l'appeler comme ça. Il va où ? El gringo. On va mettre Amérique du Sud. Amérique du Nord. Europe. Asie. Afrique. Océanie, on est tous d'accord ? Tout le monde s'en branle. Il y a quoi en Océanie ? Australie, Nouvelle-Zélande, Papouasie. Papouasie, ça aurait été très drôle. Fidji. J'ai une amie à moi qui fit de gêne. Les îles Salomon, le Vanuatu et le Tonga. Bon, beaucoup de respect pour l'Océanie, mais footballistiquement parlant, ça n'a pas trop de sens. Tac. Comment c'est le sondage ? Ne respecte pas la ligne de conduite. Comment ça ? C'est quoi ? C'est El gringo qui te gêne ? C'était El gringo. Donc on n'a pas le droit de faire un sondage avec marqué El gringo. Vous le saurez. Allez, c'est parti. On regarde. Voir les résultats. Votez. Vous n'avez que une minute, mes frérots. Une petite minute. Est-ce que j'ai le droit de voter, moi ? Bien sûr. Je vais voter. Et j'ai voté. Il vous reste 30 secondes, mes frérots. Bonsoir tout le monde. Salut Enzo. Est-ce que tu m'offrirais un maillot de Boca ? Je n'ai déjà pas celui de la saison qui vient de démarrer. Enfin, la saison en cours. Mais je crois que je le reçois la semaine prochaine, je crois. Si un jour, j'ai un double avec grand plaisir. Mais je n'en ai pas. Pourquoi il n'y a pas Océanie dans le sondage ? Il n'y avait pas de place pour le mettre. Il n'y avait que 5 choix possibles. Et Amérique, ils ont mis Amérique du Sud. Et Amérique du Nord, c'est Paris. Il vous reste 10 secondes, 5 secondes. Et vous avez voté pour l'Afrique. Ok, c'est ce pour quoi j'allais voter. Oh non, maintenant, il faut choisir Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique australe. C'est très stylé, ça. Vous ne voulez pas qu'on envoie notre recruteur en les autos ? Je ne sais même pas où c'est. La Namibie, oui, il n'y a pas de souci. Afrique du Sud, oui. En ce moment, il ne vaut mieux pas y aller en Afrique du Sud. Il y a un vrai problème. Je n'ai jamais entendu parler de ces deux pays, là. J'ai bien envie de l'envoyer dans un bourbier. C'est trop facile. S'il va dans des pays ultra-foot, je l'envoie au Cameroun ou au Sénégal, il va se régaler, le type. Alors que si je l'envoie à Sao, Tomé et Principe, ben là, tu vois, il sera obligé de me ramener des super joueurs, tu vois. En vrai, c'est chouette qu'ils aient mis beaucoup plus de pays qu'avant. Parce que même si c'est des terres de football ultra-avancées, Nigeria, Sénégal, Algérie, Maroc, tout ce que tu veux, les plus connus, il y a quand même à Burkina Faso, en Cannes, c'est loin d'être ridicule, à Sierra Leone, il y a eu des super joueurs en Sierra Leone, le Liberia à George Weah, tu vois. Il y a quand même des sacrés pays. La Côte d'Ivoire, je l'envoie dans un truc... Ça vous va, ça, si je l'envoie à Sao, Tomé et Principe ? Principe, Principe, je ne sais pas comment on dit. C'est dans une petite île. Comme ça, ça change un peu. Parce qu'on les envoie toujours dans des terres ultra-avancées. Qu'est-ce que vous voulez, les autos au Bénin, au Togo, au Botswana, au Mali, au Burundi, envoie les autos, vas-y, si tu veux. C'était où, déjà ? C'était où ? Ne l'envoyez pas dans un endroit où il y a une guerre civile, les frérots, soyez respectueux. Parce que... Non, au Mali, ça va mieux, je crois. On va l'envoyer que 6 mois. On va lui demander d'aller chercher un BU, un attaquant gauche, un attaquant droit et un 10. On veut de la dribblette. On veut du joueur qui dribble. On veut de l'attaquant avancé, du renard de surface, de l'attaquant intérieur. Et on y va. C'est parti ! Il est parti, les autos. Voyons à quoi ça ressemble. On prend tous notre téléphone, Google, et on va taper les autos. Pour voir si c'est beau, quand même. Ben, ça a l'air beau de ouf. Il y a une petite cascade. Il y a de la neige. Qu'est-ce que c'est ça ? Afriski. Les chutes de Maletsouyan. Ça, c'est magnifique. Le barrage de 4C. C'est beau, mon frérot. J'espère qu'il ne va pas là-bas en vacances. Tababoziu. C'est très montagneux. Il est magnifique, ce lac. Ce n'est pas un endroit pour moi. C'est beaucoup trop montagneux. Mais, il va se régaler. Et bien, impeccable. Et il revient avec des super joueurs. Je te le dis direct. Sinon, ça ne va pas pouvoir se faire entre nous. 3-1 pour Paris. Merci pour les stats, les frérots. Enfin, pour les scores. Au Bénin, au Rwanda. Salut, Nando. Salut, Willy. Comment ça va ? Alors, la défense, elle est sur les rotules. Je pense qu'ils ont tout donné en Coupe de France. On va sortir Diabette. Perisic, il est mort. Ibrahim, il est mort. Ils sont tous morts. Là, ça commence à être compliqué. Avec un blessé et un fatigué en défense. Ça commence à être très, très compliqué. C'est une honte, je ne peux pas faire jouer des milieux axe en défense centrale. J'ai honte. Quel enfer. Je ne respecte même pas mon équipe. Adidas et Manchester United sont un maillot spécial rétro de George Best. Oui, j'ai vu, ils ont floqué le numéro 7. Il est bleu avec un vieux logo de Manchester. Et le logo Adidas original. En vrai, pourquoi pas ? Le seul problème, c'est que c'est vendu, si tu veux, la veste de survêtement et le pantalon. Je pense que tu en as pour 140 balles. Et même un peu plus, je pense. Je pense un peu plus parce que la veste, c'est assez souvent 60-70 euros. Pantalon, pareil, c'est 150 euros. Ça fait un peu cher, n'est-ce pas ? On rappelle que le but de s'habiller, c'est quand même de ne pas être nu. Donc, que tu t'habilles avec un t-shirt à 3 balles ou un t-shirt Palm Angels à 600 balles. Autant la voiture, je veux bien. La voiture, tu vois, petit confort, petite option, petit ci, petit ça. Moi, mes t-shirts, je ne sais pas vous, mais moi, ils n'ont pas d'option. Ils ne me mettent pas ni la clim, ni le chauffage. Je pense que si demain, je gagne au loto, je continuerai à m'habiller avec des t-shirts à 20-30 balles maximum et avec des jeans premier prix sur Zalando. J'en ai absolument rien à foutre. Oh ! Ah, yes ! Penalty. Vive la halle aux vêtements. Mais oui, je veux dire, au bout d'un moment, moi, j'ai quelques freins qui me plaisent. Moi, j'aime bien m'habiller des contractes et tout ça. Tu vois, je suis très Nike. Je reconnais que je suis très, très Nike. Mais je n'achète pas les t-shirts Nike sur Zalando. Quand tu les as en promo, je fais ma garde-robe, je te dirais, deux fois par an ou alors une fois par an. Je la refais avec les soldes, tu sais, sur Zalando, des trucs comme ça. Un t-shirt Nike, ça vaut 15-20 euros max maintenant en solde. Est-ce que tu es en live demain, Anno ? Non, je ne pense pas parce que demain, j'ai plein de vidéos à faire. Enfin, à faire. Que je veux vous proposer. Ce n'est pas une charge. Mettons 6 en défenseur central. Tu crois qu'il passe en défenseur central ? C'est peut-être moins pire. Tu as raison. Moins 2, moins 3. Et moins 0, moins 4. Donc au final, non. Il vaut mieux avoir un moins 4 qu'un moins 5 de malus au total. Jack & John, c'est une marque pas chère et qui passe partout. Oui, par exemple, tu vois. Moi, je te parle de Zalando parce que j'achète mes jeans sur Zalando. Mais globalement, oui, c'est ça. Moi, je mets un jean. Et je viens de te faire une confidence. J'ai le même jean x5, 4 ou 5. Parce qu'un jour, j'ai fait une commande sur Zalando. Il était à 25 euros, je crois, le jean. Je l'ai acheté x5. Et comme ça, je me suis dit à chaque fois qu'il y en a un qui est troué, je le jette. Enfin, en tout cas, je le mets dans des trucs de recyclage de fringues et j'emmène à nouveau. C'est parti. Mais je peux comprendre, tu vois, qu'il y en a qui aiment la mode, s'habiller, des fringues et tout ça, franchement, la plupart de toutes les gonzesses, elles aiment bien ça et c'est normal, elles sont jolies, elles ont plein de fringues, machin, etc. Mais il y a plein de mecs aussi, tu vois, tu prends l'exemple de Steve Jobs, à son âme et à ses idées, il mettait un jean, un t-shirt tous les jours. Tu prends Mark Zuckerberg, c'est pareil, il met un jean, un t-shirt tous les jours. Il a tous les jours des t-shirts unis, tout blanc, tout noir, avec un jean tout blanc, enfin tout noir ou tout bleu. Je fais évidemment des efforts pour le travail, avec la chemise, machin, etc. Mais sinon, après, j'en ai rien à foutre. La simplicité, messieurs. Moi, je suis très H&M et Zalando, ouais, tout pareil. Moi, c'est North Face, North Face, c'est plutôt une marque stylée, après, c'est un peu cher, tu vois. Même Zara, c'est pas cher. Zara, c'est abusé, le nombre de prix qu'ont augmenté. Avant, un t-shirt Zara, je trouve que c'était vraiment pas très cher, une veste Zara. Et pour les gonzesses, ils abusent de ouf chez Zara, ils abusent de ouf. Viva Garnaccio, oui, monsieur, oui, monsieur. T'es en jeu, Loulou, t'es en jeu. Nano, oui. Vivement, j'attends Manchester 3. Manchester 3, c'est lundi, je pense. C'est même quasiment sûr. ... ... ... ... ... Merci. Moi j'ai des goûts de riche alors que je suis un smicard, mais non mes frérots, faut pas dire ça. Tu sais, je vais te faire une confidence, quand j'ai été chez Dior, alors après t'es très bien accueilli, t'as accueilli comme un prince, je rentre chez Dior à Milan, j'ai étouffé, j'ai fait 8 ans, etc. Il y a le côté un peu prestigieux, tu vois, il y avait un t-shirt, il était joli chez Christian Dior, il était plutôt joli, il coûtait 800 euros. 800 putain d'euros. Et il y a des trucs, c'était moche, pour de vrai, il y avait une chemise, je l'avais mis en photo sur Insta, je crois, elle valait 2500 euros la chemise. Frère, la chemise, 2500 euros, tu me la donnes, je suis même pas sûr de la mettre, parce que c'est cher que c'est beau. Je comprends le délire, tu vois, on parlait de Jules Koundé tout à l'heure, Jules Koundé, si ça lui fait plaisir, tant mieux, il n'y a pas de problème, moi je m'en fous. Mais ça lui fait plaisir à lui, genre, moi je trouve ça horrible, mais c'est mon avis, et c'est lui qui porte, donc le plus important c'est son avis à lui. Ce sera quand les rediffs, je pense que je te la sors demain, la rediff de ce soir. Après on va pas tarder à arrêter, je pense. Viva Firmino, qu'est-ce qui devient Bobby Firmino ? Il est toujours en... en Arabie Saoudite, ça se passe bien. T'imagines quand même l'Arabie Saoudite, ils ont pris Neymar, il a fait 5 matchs avec Al-Ali depuis qu'il est là-bas, 5 matchs, il gagne 480 000 euros par match de Al-Ali, par match fait, même s'il joue pas. Depuis qu'il est là-bas, il aurait déjà gagné 125 millions, qu'est-ce que j'ai lu tout à l'heure ? Un truc comme ça ? Il a joué 5 matchs, il a déjà gagné 125, je crois que c'est ça, c'est 125 millions que j'avais vu. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. Littéralement, il a joué 5 matchs, le frérot. Ok, bon on est quand même bien revenu, même si on perdait avec notre défense qui pue. Caen a battu le Red Star, Metz a gagné 2-0 contre Guingamp. On s'en fait un petit dernier, ça vous va ? Quelle heure il est ? Merde, j'ai plus de batterie ou quoi ? Ah si. 22h44. J'aurais bien aimé avoir au moins un rapport de mon recruteur qui est parti en les autos. Il va me ramener des montagnards avec des mollets de fou. Merci beaucoup. Ça c'est quoi ? C'est le gardien remplaçant je crois.